Je vous remercie de toute la gloire, Héloïde, toi qui es notre Dieu, nous te prions dans ta souveraineté du conduit, n'est-ce pas, de ce programme. Je m'abandonne entre les creux de tes mains, utilise ma personnalité et faites bien chacun d'entre nous. Bénis-nous Seigneur, notre Dieu, avec la délivrance et la guérison, la restauration, bénis chacun d'entre nous, nous comptons sur toi Jésus. Nous ne sommes pas venus ici à cause d'une personne, Seigneur, mais à cause de toi. Nous sommes venus te chercher et te trouver, Seigneur. Oui, révèle-toi chacun d'entre nous, Seigneur, afin que cette rencontre puisse être bénéficiaire pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est déjà au rendez-vous et merci pour l'enchant que tu déploies sur tout le programme. Je te bénis parce que tu es vivant, comme pouvaient dire les anges. Pourquoi vous cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ? Jésus-Christ n'est pas ici, il est vivant, il est ressuscité. Nous croyons à ta résurrection et tu es assis à la droite du Père. Merci de te plaire une action puissante et de nous guérir, de nous délivrer et de pouvoir tous nos besoins. Nous te bénissons et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes vainqueurs. Amen. Si tu es quelqu'un, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. La gossetia ziliwa wuhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho J'explique pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens peut-être de ma région. Amen, je vous aime tous. Amen. Le chant, c'est de ma langue, en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et dans cette chanson, l'argot en Béthée, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu en l'argot. Aussi, ça veut dire Dieu est grand. Si l'il y a des fétiches, des maraboutages, Dieu est plus fort. Et si cette terre, dans ce monde, il n'y a pas plus puissant que le Dieu en qui je crie. Il n'y a pas plus puissant qu'en Dieu que je crie. Et sauf cela que Dieu continue de bénir, continue de bénir. L'argot, c'est en Béthée, ça veut dire Dieu. Aussi, ça veut dire Dieu est grand. Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire Le chant, c'est en Béthée, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du sud de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu es le puissant, il est grand. Alléluia. Tu es capable encore de résoudre toi ton problème. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 pays et puis le vilpond les détruit comme ça or ces personnes n'ont pas l'action quand vous allez regarder dans le fond ils n'ont pas le pouvoir de dieu or ce qu'ils aient ce pouvoir de dieu il faut croire aux gens que le pouvoir de dieu n'existe plus non ça existe vous allez voir que les gens vont prier si vous voyez pas se tenter de prier pour vous que vous n'êtes pas dérivé je laisse pour moi j'ai laissé à jésus il n'a pas l'action non jésus ne viendra plus faire quelque chose il dit je vous ai donné le pouvoir c'est ce que je vous pas dire jésus j'ai dit à la droite du père et le plus vous n'est pas le même des salariés il n'a qu'à descendre de l'escalier ou il n'a qu'à menace un jet privé pour lui délivrer quelqu'un qui est pu remonter il nous a donnent le pouvoir de chasser les démons et non on ne peut plus mais on laisse moi jusqu'à jésus nous pouvons tout à celui qui nous fatiguer c'est pas mal à ce que moi la délivrance ne fatigue pas non je crois tellement la puissance de dieu nous pouvons délivrer si vous rencontrez quelqu'un qui dit ah non non c'est en situation là il faut que jésus vienne délivrer jésus ne descendra plus c'est nous qui avons le pouvoir c'est chaud ça me fatigue depuis un moment c'est nous on a fait de l'ouest mais c'est chaud que là bas c'est encore plus intéressant ici c'est l'été je fais chaud amen jésus ne descendra plus pour délivrer les gens c'est nous qui avons reçu le pouvoir de délivrer les gens donc c'est pas un ministère et dénigrer les gens dénigrer les gens c'est pas un ministère alors les gens de la spécialité c'est de dénigrer les gens faire croire aux gens qui sont les meilleurs pasteurs ils sont les meilleurs monde les autres sont pas les vrais pasteurs nul n'est pas le monopole de la vérité c'est la Bible amen l'omption est toujours hors de vous souvent les personnes entendent parler sur ça que j'ai dit au pasteur tu sais tu es du diable si tu ne te reconnais pas dans ce que j'ai fait ça te dérange tu es du diable dans quoi ça te dérange ? j'ai délivré un soir c'est toi tu es dérangé même le païen dit le professeur vas-y tu es du diable même le païen le païen m'encourage même mes frères mes parents musulmans m'encouragent et toi tu es pasteur tu es dérangé tu es sorcier fils du diable oui vas-y ça te dérange tu ne te reconnais pas dans ce ministère le sorcier me dit prophète tu viens de me délivrer et toi tu dis non le sorcier me reconnais qu'il est délivré et toi tu ne crois pas à ça je lui ai dit pasteur on ne peut pas polémiquer tu vois les polémiques je ne suis pas là dessus et c'est comme ça il s'excuser après je lui ai dit quand vous ne maîtrisez pas quelqu'un arrêtez de l'attaquer arrêtez de l'attaquer moi je suis au village moi je suis un villageois j'ai mairie coucher sa graine en bas on met la saugrène et puis on met le coucher on s'abouille ça chauffe et puis on mange moi c'est histoire de croissant moi je faisais même maillot croissant mais c'est pas la diabète après moi on met le coucher on évite beaucoup de soupe et toi n'es pas malade oui oui moi je suis villageois à casa j'ai cherché j'ai dit est-ce qu'il n'y a pas encore haut ? ah t'as toujours maré ici j'ai dit bon il n'y a pas un chef j'ai ils m'ont dit oui donne le chien abonné là-bas trois jours oui j'aime trop ce qui est africain tu as la bonne nourriture on a mangé suik 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 abonné là le chef j'ai un diamètre je vois les croissants dans les vides à casa j'évite ça j'ai dit villageois banan maman banan brisé ou banan bruy il n'y a pas de trucs il y a moins de risques dedans c'est parce qu'on a perdu beaucoup de choses sinon en afrique il y a trop de bonnes choses bonnes boissons tout le monde bizarre bref amen il y a tellement de bonnes choses amen dont j'ai dit le sorcier me reconnait que le prophète le délire et toi pasteur tu m'attaques pourquoi ça te dérange ? à quoi ça te dérange ? ce qui te dérange là c'est pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit du diable parce qu'il attaque ton père oui parce qu'il y a les les soi-disant bergers les bergers en vêtements de loups ils vont croire qu'ils sont pasteurs ils vont même réciter tous les versets bibliques vous n'allez jamais le voir chasser un démon et ces personnes les personnes ne vont jamais te chasser un démon mais c'est la première vie qu'on doit attaquer vous n'allez jamais le voir en train de faire une délivrance c'est pour ça que nous faisons la délivrance et les gens quand quelqu'un vient rendre un démon il y a son témoin basé sur quoi ? il a été délivré c'est parti d'où ? comment il a été délivré ? Amen voilà c'est pour dire que Dieu bénisse alors je continue l'histoire de mon père je continue l'histoire de mon père mon père s'est retrouvé au village un matin il allait menacer tous les sorciers je croyais sur son pouvoir il menace tous les sorciers du village il a pu nassiser les rassagers il rend tout ça les rassagers des nazis il pense que c'est ça qu'il peut le sorcier ça dit, le dangereux c'est ce qui le moyen donc du coup il prend sa voiture dans un ravin comment ? les gens ne se sont pas en train de dire non plus il se retourne dans le ravin les sorciers ont pu l'avoir dit donc je l'ai été pour lui que c'est un bâtissement quand il vient sur notre territoire il doit nous parler mal oh c'est pas néboi qui parle mal aux sorciers oui c'est la grâce de Dieu de voir sorciers avouer sorciers menteurs sorciers c'est un menteur sorciers n'avouer jamais facilement moi sorciers il est barré pour dire ça c'est toute la grâce de Dieu et du coup mon père met à croire aussi le village il dit à partir de aujourd'hui c'est fini donc il fait asseoir tous les enfants il est dans la plate mon père dans la plate sorciers a mis la paix vaquer pour dire mon ami c'est lui donner le faire non la finesse amen c'est la grâce de Dieu de sorciers la sorciers c'est une science occulte pendant que toi tu chantes les puces des numéros le nom du vilain il m'a appelé il s'amuse avec toi il dit oui tu chantes les puces puis la finesse le deuxième numéro là il a ça dans sa couche toi tu dégaches ah on lui la finesse et vous en dire scanné quand il n'arrive pas à vous avoir vous savez les zones il y a des zones on ne voit pas nous c'est comme chacun n'a plus une fréquence j'ai lié à quelque chose donc c'est ça que les gens vont capiter les sorciers ils vont jusqu'en a ta zone et puis pas c'est comme l'antenne qu'elle a va puis-capuchot ta fréquence pa 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 par il te pras puis-te localise la fonction des enfants par exemple ils ont tout sur toi il pense qu'il est caché nous sommes dans la france ou rien rien le jour tu l'insulté la carte image qui tombe dans la rue tu vois ces cailloux de sorciers qui fait tomber pour dire attention amen c'est toute la grâce de dieu et les sorciers sont très dangereux bientôt dans le mois de novembre je vais avoir mon premier livre qui est le pont 1 pour vous donner quand vous ouvrez beaucoup Dieu et les yeux sur la pratique de la sorcellerie donc ils ont jeté dans le ravin l'importation pas de nous menacer si les femmes soit chacun de nous la commence à parler de la chanson et votre papa a commencé à vous parler de la sorcellerie et depuis lors c'est fini dans votre tête c'est comme elle avait des cerveaux même mon père est à mort c'est vrai père à son enfant il est en tiré des parents la plupart des frères ont été en tirer au village mais je gagne moi un petit peu et même à ce pas loin à moins d'une heure de vivre on est à gagner moi mais j'avais j'ai ce courage de rentrer là-bas parce que j'ai un truc bizarre mais je pense que j'avise à dire que je vous fais une croise à la démonstration en fait j'ai trop mal des choses dans le coeur parce que celui-là ça m'a pas produit beaucoup de choses m'a fait pleurer m'a fait pleurer c'est ça mon problème il fait que j'ai pas ça à gagne moi quand je me souris de ce village c'est des pleurs parce que depuis tout le temps le bilan m'a fait pleurer je n'ai fait que pleurer dans ma vie j'ai perdu mon père j'ai perdu ma mère j'ai perdu tout le monde mes soeurs j'ai perdu j'ai fait pleurer et on les prend en allais dans la terre chouillère au village j'ai pas ce courage quand j'allais mon maman me dit bonjour j'ai fait pleurer parce qu'il y a la mémoire de mes parents là-bas c'est pour ça que ça m'a vraiment encouragé mais j'aurais dit j'ai vu un jour vous évangélisez vous montrer qui est jésus donc depuis lors je ne connaissais plus mon village et mon père envoyait des maras pour nous protéger contre la sorcellerie c'est bien bon maintenant j'ai l'ont tué à la maison j'ai montré mon histoire ma biographie sur google mais je m'explique un matin c'est l'éventaire 93 il allait se laver or pour se laver il n'a certainement oublié il prend son ceinture de sécurité alors que j'avais pas que la caméra de l'année et la députée de l'année la coude et je voulais les belles et c'est qu'ils poussent à retourner bref elle est bien et c'est une sécurité il paraît c'est la banque et à la joie avant c'est la ceinture qui l'aiment mais pas 20 millions dans le ceinture oui ce n'est pas un fait tiche mais c'est la banque quelqu'un au niger il voyageait 5 millions donc mon père a dévé, a dévé, a dévé, a dévé, a dévé et BAMF ils l'ont pris, accueillis, ils l'ont fait tomber il a commencé à baver il a commencé à crier d'abord il a commencé à crier on me trompe, on me trompe, on me trompe, on me trompe on s'est tous réveillés il était 6 heures, 6 heures moins on est à notre père dans la douche en temps d'agoniser il crier on me trompe notre papa on est tous étonnés je vois qu'il paie un vrai monsieur on a mangé avec lui la veille il se retourne à coucher en train de me trompe, on me trompe, on ne voyait pas que ça en train de l'étrangler sinon on allait prendre sa défense ah c'est ça le problème sinon on allait prendre sa défense mais il était en train de combattre avec ce qu'on appelle les forces invisibles oui invisibles je disais comme ça les blancs les blancs vous voyez là c'est des sorciers c'est des véritables sorciers eux ils ne veulent pas croire à nos croyances alors ils ne veulent pas croire à ce qu'ils croient à l'homosexualité nous disons que c'est mauvais ils disent que non c'est qu'on amène la nature c'est les ratés la nature des hommes vont bouger des hommes vous trouvez que ça doit mal et puis vous nous imposez ça mais nous avons une réalité en Afrique c'est ce qu'on appelle la réalité africaine c'est une réalité africaine chez nous on y a les grigots dans mon village il neige pas notre hiver là c'est l'eau bleue c'est pluie il n'y a pas neigé donc neige tu vas demander un vieux végé chez nous il n'aurait neige il va jamais te dire le nom de neige ça n'existe pas qu'on ne connaît pas le nom de neige mais ça n'existe pas donc ce n'est pas dans nos langues on ne peut pas trouver le nom parce que ça n'existe pas orche ici il y a un nom en Afrique du Nord mais il y a un nom parce que c'est une réalité ici or les blancs nous font croire que non la sorcellerie Dieu leur dit mais écoutez votre histoire est là votre histoire arrêtez votre connerie votre histoire l'inquisition qui a envoyé l'inquisition c'est beau la plupart d'entre vous venez de l'or vous savez ce qu'on appelle la chasse aux sorcières à Rouen vous savez comment les gens causent la pratique de la sorcière et comment les gens ont tué Jean-Bac en Italie dans les endroits il y a des endroits où il y a encore c'est comme des monuments il y a des tribus où on tué les sorcières et tout ça donc ça existait dans l'histoire des blancs or cette pratique existait tellement chez eux l'histoire des vampires entendent dans les chambres des gens pour les dévorer et ils ont pris trois siècles le combat contre la sorcière au niveau de l'occident a pris trois siècles le 15, le 16, le 17e siècle l'inquisition s'arrête au 17e siècle ils sont rentrés pleinement dans le 18e siècle après le siècle de lumière et de la révolution d'esprit et quand pas le siècle de lumière c'est qu'il y a les siècles des ténèbres alors pendant ces siècles des ténèbres il y avait les ténèbres qui existaient là le diable détruisait les gens alors ils ont déclenché le combat contre eux contre les ténèbres ils ont conduit la lumière le digitisme c'est ils ont conduit un serre glorieux ça a partir de là qu'en Grèce vous allez voir c'est pour ça que malheureusement les gens l'Europe sont en train de tuer la Grèce mais malheureusement si la Grèce tombe l'Europe donne oui ah c'est la Grèce c'est la Grèce c'est la Grèce c'est la Grèce c'est la Grèce